Coulis à simple composition Fusion Pro. The Custom Building Products. Installez le coulis anti-tâche Fusion Pro est simple et rapide. N'oubliez pas que Fusion Pro n'est pas un ciment, une éproxy ou un coulis à base d'uréthane. Si vous avez déjà travaillé avec un de ces produits, l'installation de Fusion Pro sera un peu différente. Avant l'installation, assurez-vous d'avoir le matériel et les outils adéquats. Une truelle en caoutchouc moyen ou dur, de l'eau fraîche, une éponge à coulis, un tampon à récuérer en nylon et des serviettes en microfibre. Fusion Pro durcit par évaporation. La surface traitée aura besoin d'une ventilation adéquate. Vérifiez également que la tuile a été fixée depuis au moins 24 heures, que le mortier est sec et que le substrat ne présente pas un taux d'émission d'humidité élevé. Les surfaces et les enduits des tuiles varient largement. Il faut donc toujours effectuer un test. Nous recommandons d'appliquer un imperméabilisant de coulis dans le cas de tuiles difficiles à nettoyer, telles que poreuses, texturées, avec des tuiles revêtues ou toute autre pierre naturelle. Commencez l'installation en nettoyant avec de l'eau la surface et la laisser légèrement humide, mais sans former de flaques d'eau dans les joints de coulis. Étalez Fusion Pro à l'aide de la truelle sur toute la surface en remplissant tous les joints de coulis. Lors de la première utilisation de Fusion Pro, étalez le coulis pendant environ deux minutes seulement. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez progresser sur des surfaces plus vastes. Mais ne travaillez pas plus de trois à quatre minutes à la fois. Cela devrait couvrir environ 20 pieds carrés de tuiles. Vous pouvez appliquer plus de Fusion Pro lorsque les conditions météorologiques sont froides et humides, moins lorsqu'elles sont chaudes et sèches. Contrairement aux coulis conventionnels, le nettoyage doit commencer sans tarder. Ne laissez pas Fusion Pro sécher ou peler avant le nettoyage. Après l'application, utilisez votre frotteur pour enlever l'excès de coulis en vous assurant que les joints demeurent bien remplis. Maintenant, passez à une éponge à coulis propre et légèrement humide sur la zone fraîchement cimentée. Vous pouvez, en fonction de la surface traitée, permettre à l'eau de rester une trentaine de secondes avant de nettoyer. Nettoyez le coulis en maintenant l'éponge à plat sur la surface et en effectuant un léger mouvement circulaire. Maintenez la forme et la plénitude des joints lors du déplacement sur les tuiles. N'appuyez pas trop et veillez à ne pas trop frotter ou trop mettre d'eau. Ensuite, passez une éponge à coulis légèrement humide à plat contre la tuile pour effectuer un second nettoyage. Essuyez cette fois la surface en diagonale dans une seule direction. Faites glisser une serviette en microfibre légèrement humide sur la tuile et enlevez les résidus de coulis de la surface. Assurez-vous de remplir votre seau d'eau fraîche tous les 30 à 40 pieds. Veillez à garder l'éponge et la serviette aussi propres que possible et essorez-les entièrement après chaque rinçage. Avec Fusion Pro, pas besoin de revenir sceller le coulis. Voici quelques conseils d'entrepreneurs. Si un coulis sèche sur la surface, réhumidifiez tout de suite. Attendez deux à quatre minutes et remuez doucement avec une éponge ou un tampon à récurer en nylon avant de continuer le nettoyage. Vous pouvez également réappliquer une petite quantité de coulis pour aider à réémulsionner le produit avant de l'essuyer à nouveau. Deux heures après le nettoyage, inspectez la surface pour les rayures ou les résidus. Si des rayures ou des traces de mortier sont présentes, vous pouvez appliquer le décapant pour traces de mortier Aquamix ou le nettoyant pour coulis et tuiles Lab. Faites tremper quelques minutes. Puis, agitez légèrement avec un tampon à récurer blanc en nylon. Essuyez la surface avec de l'eau propre et une éponge. Frottez légèrement la tuile avec une serviette en microfibre. Lorsque vous posez le coulis à la fois sur les murs et les planchers, protégez les surfaces horizontales de l'excès d'eau de lavage utilisée pour nettoyer la surface verticale. Laissez trois jours à Fusion Pro pour durcir complètement. Un peu plus longtemps en cas de température plus froide ou avec une humidité plus élevée. Généralement, il est possible d'utiliser modérément les surfaces avec le niveau coulis après 24 heures. Antitache. Couleur parfaite. Composition de coulis unique Fusion Pro.